salut pour commencer j'aimerais vous parler d'un nouveau projet qui s'appelle aujourd'hui j'ai croisé alors comme pour sous sol mélodies c'est encore une fois sous forme de podcasts et le concept est très simple je rencontre des artistes ou des acteurs du monde culturel et nous parlons musique voilà simplement mon premier invité sera le guitariste franco gallois michael john ce que vous connaissez probablement puisqu'il a longtemps officier aux côtés de jean-jacques goldman notamment concernant star des champs l'émission l'émission de radio que nous animons avec accès des tontons alain sur erdioua depuis 2012 et bien pour l'instant pas de reprise prévu on espère que ce sera le cas dès septembre prochain car j'avoue que cela manque beaucoup de recevoir des artistes en direct tous les mercredis soir et partager ça avec vous alors évidemment sur ma chaîne youtube il y aura des interviews il y aura des live mais ce sera rarement dans les conditions du direct j'avoue que c'est ça qui fait la différence à la radio nous sommes en direct et et en public donc c'est une autre sensation donc vivement que les choses s'arrangent et que nous puissions retrouver le chemin de du studio de radio d'ivoire le point sur le die hard festival ça va être rapide puisque cette année encore il est annulé ce festival que nous organisons chaque année le troisième week-end de juillet à 10 avec l'association la belle justine et bien cette année encore nous n'avons pas pu l'organiser donc on se donne rendez vous en 2022 le nouvel album des tunes à présent alors si vous avez regardé la dernière vidéo j'étais sur le point de vous raconter la naissance de cet album et l'épisode très inspirant qui a tout déclenché lorsque j'ai été interrompu par une alerte spoiler comme celle ci maintenant que l'on sait que l'album s'appelle les chroniques mercurienne et qu'il sort le 24 novembre 2021 et bien je peux vous raconter tout ça en septembre 2020 j'ai fait un petit voyage en suisse à montreux précisément et j'ai visité le studio où queen avait enregistré certains de ses albums entre 1978 et la fin des années 80 et je suis passé devant l'appartement de freddy mercury j'ai vu l'hôtel où il avait ses habitudes et tout ça évidemment m'a ramené à mon passé mon passé de fan d'adolescent grand fan de queen pour moi j'avais tous les disques que je les ai vus plusieurs fois en concert trois fois je suis je suis allé à l'hommage aussi à wembley enfin vraiment j'étais un fan hardcore en fait tout a commencé je devais avoir 12 ans 13 ans une cousine m'a offert l'album the game un album dans lequel vous pouvez retrouver ça ça voilà et et clairement ce groupe cet album ont changé ma vie c'est là que je suis devenu fan de queen en particulier mais fan de musique en général et bref pour en revenir à l'album des tunes j'ai ressenti le besoin de faire une sorte de bilan comme pour mesurer l'impact que freddy et queen ont tu sur moi en quelque sorte en fait j'étais avec lucie ma femme nous sortions du studio et en marchant j'ai dit waouh je pensais pas que tout ça allait me remuer à ce point là j'ai dit j'ai plein émotions qui se mélangent je sais pas trop comment gérer tout ça ça me renvoie à mon passé enfin voilà j'étais un peu perturbé en guillemets et je savais pas trop comment gérer tout ça et lucie madame a dit simplement bas qu'à écrire et voilà c'est à cet instant précis que le projet est né je suis rentré à valence et j'ai commencé à écrire voilà vous découvrirez la suite en écoutant l'album qui je le rappelle sur le 24 novembre 2021 d'ici là force à vous merci et vive la musique on est bien là on a rien oublié qu'est ce qu'elle a dit je crois qu'elle a dit n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne